... ... ... ... ... ... ... Créée le 10 août 2016, la Fondation District Home est une organisation non-gouvernementale qui agit dans le seul but d'apporter sa contribution au mieux-être humain. Ce lundi 15 juillet 2019, elle a fait don de cinq prothèses aux patients du centre Vive-de-Bou du CHU de Bouaké. La Fondation District Home a pour objectif de combattre les causes premières de la pauvreté. Aussi, financent-elles les projets d'organisation non-gouvernementale à but non lucratif, qui font preuve de l'expérience et du savoir-faire nécessaires pour rendre les communautés défavorisées maîtres de leur destin avec des résultats tangibles et durables. D'accord, je suis M. Kwame Ombou, superviseur District Home, et pour la circonstance, représentant du DG de District Home, Paris Cochet, DG de la Fondation District Home. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la Fondation District Home a fait don de prothèses aux patients du centre de kinésie du CHU de Bouaké. C'est un réel plaisir pour nous de le faire, parce que la lettre-motive de cette fondation-là, c'est de rendre le sourire à tous les dominés et aussi de travailler à ce que chaque orphelin puisse avoir l'opportunité de s'exprimer, s'exprimer à travers la joie, à travers la santé, à travers la paix du cœur. Et je pense que, par cette action-là, la Fondation District Home vient encore prouver qu'elle est là pour les oeuvres caritatives. Ce don constitue le début d'un partenariat, si je peux dire ainsi, entre nous et cette ONG-là, pour encore rendre le sourire à plus de patients. M. Kofi Marcel, autoprothésiste au centre Vive des Bouts, maître d'oeuvre des appareils offerts, situe ici le cadre de cette action de bienfaisance. Un remerciement vraiment tout à l'heure à la Fondation District Home parce que, comme je le disais, c'est des patients qu'on a reçus pour certains depuis 2017 ou d'autres 2018, mais les dossiers étaient là en attente pour faute de financement. Et donc, parmi ces patients, quand la Fondation a décidé de faire ce don, on a tiré comme ça au hasard un groupe qui ont bénéficié de ce don. Et vraiment, je suis content parce que ça n'a pas été fait sur la base de connaissances, de copinages, de... non. Quant aux bénéficiaires, ils expriment ici toute leur reconnaissance à l'endroit de leur bienfaiteur. Moi, c'est Kwasi Conan Doris. Grâce à cette prothèse, je vais me déplacer un peu facilement et puis tout sera tranquille. Je dis merci beaucoup aux donateurs. Bon, seul Dieu, seul Dieu, c'est seul Dieu que tu peux le bénir. Sinon, moi, je n'ai rien à dire, à part merci. Pour moi, c'était l'hycère de Bureli. Voilà, l'hycère de Bureli qui m'a conduit qu'à peut-être 9 ans comme ça. J'étais à Congo à nous au début. Fait 4 ans là-bas, après, je suis parti au sud de 13 juillet où j'ai tapé 5 ans. Voilà. Bon, comme ça n'a pas marché, là, c'est pour moi, ils m'amputer. J'ai été amputé le 16 juin 2007, je pense bien. Voilà, le 16 juin 2007. Vous étiez l'hycère de Bureli ? Ah oui, oui, ça veut dire. Et la première fois ? Voilà, c'est ma première fois. Ma première fois. Est-ce que ça m'apporte le roi ? Ah, beaucoup, beaucoup. Oui, apporté beaucoup des choses. Voilà, il y a un changement. Je m'appelle Kwame Kissi-Otuns. Il était vitime d'un accident de circulation. Bon, je t'ai quitté à Bidjan, je venais à Boaké. Le cas avait sorti de route. Le cas a fait que j'ai été obstéalisé, amputé. Et depuis 2015, le 12 décembre 2015, depuis lors, on est venu faire la consultation. par manque de moyens, on n'a pas pu. Et puis, l'ONG district, comme nous a approché, et puis, nous a fait ce don. Vraiment, je suis très content. Je dis merci à Dieu. Je dis merci aussi à l'ONG aussi. Moi, c'est Kona Théophile. Je viens de Boaké. C'était le 13 mai 2014. Nous sommes partis au champ. Je suis parti aider un ami. Donc, en travaillant en butant, c'est ça, d'avoir touché une bombe dans le sol. Une explosion, c'est ça. Premièrement, ça a touché le bras gauche. En tout cas, ça l'a détruit complètement. Voilà. Donc, deuxièmement, le pied a été touché. Donc, non, c'est pas coupé sur le champ. ça a touché. Je ne pouvais plus m'agir dessus. Bon. Comme les docteurs, constatons que c'est en train de devenir autre chose. Donc, ils ont vu qu'il fallait qu'on coupe. En tout cas, la grâce de Dieu, ça va beaucoup m'aider à me déplacer, à faire ce que je veux. Où je vais aller ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada